À GoFM, voici le Doc Maillot. Bon, c'est vendredi aujourd'hui, on est le 10 octobre. Bonjour Pierre Maillot. Oui, bon matin Jonathan. Un petit dossier, je sais que vous aimez les femmes Doc, j'avais de quoi pour vous aujourd'hui. Non, 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 je suis pas sur une heure. Oui, 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 je sais que vous aimez les femmes. Je n'aime pas plus les femmes que les hommes, j'aime autant les hommes que les femmes. Arrêtez Doc, vous aimez les femmes? Non, 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 j'aime pas les femmes. Je suis capable d'aimer certaines femmes et d'être attiré vers certaines. Et c'est certaines avec un grand C majuscule et très petit pourcentage. Alors si tu veux avoir la vérité, c'est ça. Bon, mais on a la vérité pour ce qui est, bon, de ça. Maintenant, la danse poteau et la danse sexy, est-ce que vous connaissez Doc? Non. Ok, je vous fais le portrait de la situation à Rouyn-Noranda. Il y a une troupe de danse qui rend disponible depuis quelques jours, quelques semaines, l'opportunité pour les femmes de pratiquer la danse poteau et la sexy dance, comme on dit. Et on dit que c'est l'occasion pour la plupart d'entre elles de soit se mettre en forme, de retrouver un petit peu d'assurance et ça peut bien évidemment leur permettre de se redécouvrir ou s'assumer ou de ramener des choses à la maison qui peuvent être intéressantes. Jusque-là, j'imagine qu'il n'y a rien de ça qui vous fatigue, Doc? Non, non, c'est même très bien. Oui, hein? C'est même très bien parce que ça va dans la foulée de ce que je déplore. Exactement, on m'a parlé de cette semaine. Je veux dire depuis des années, le fait que nos fillettes sont très mal éduquées pour l'intimité, y inclut l'intimité sexuelle. Alors toute activité qui va dans le sens d'appropriation de son processus de séduction, c'est sain pour toutes les femmes, peu importe la grosseur. Alors le fait de se tortiller après un poteau, ok, c'est une forme d'apprivoisement de son processus de séduction. Alors ça, c'est très bien. Doc, est-ce que, j'imagine, vous ne serez pas surpris d'apprendre que les groupes de femmes ont sauté là-dessus puis là, ils dénoncent, puis ils dénoncent, puis ils dénoncent? Non, je ne suis pas surpris. Ça fait combien d'années que je vous dis qu'au Québec, il y a une répression sexuelle importante de la sexualité féminine, principalement, principalement et presque exclusivement faite par des femmes. Ce sont des femmes qui répriment la sexualité des autres femmes. Au Québec, on a pris comme attitude collective de laisser les tartes à l'avant scène et elles poussent à l'arrière scène les femmes de bon sens et de calibre. Et oui, c'est ce que je dis. Non, je ne suis pas surpris, mais je m'attends. Ben non, je le dis. C'est ça que je déclare. Et oui. Et je vais continuer. C'est le fun. On n'en a parlé pas plus tard que cette semaine. Et là-dessus, juste pour vous craquer davantage, pour bien starter votre vendredi, écoutez ça, Doc. Écoutez le commentaire. Je nomme pas personne. On écoute. C'est une représentante d'un regroupement de femmes. On écoute ça. Mais pour nous, ça fait référence à la pornographie. C'est une imitation à la pornographie. Donc, c'est encore une fois de réduire la femme à un objet sexuel, de montrer les inégalités qu'il y a entre les hommes et les femmes. Jonathan. Oui. Si tu penses que tu vas me craquer aux portes du ridicule, je m'esclaffe. Non, 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 non. Non, non, c'est super. Regarde, regarde, Jonathan. Oui. Jonathan, je vais te dire, je vais te faire une confidence. Allez-y. OK. Une plotte, c'est fait pour jouir. Est-ce bien clair? La nature et le petit Jésus ont donné aux femmes un petit terrisse, puis des petites lèvres qui ont une plotte, c'est pour jouir. Ça n'a pas d'autres fonctions que ça, une plotte. Mais, Doc, est-ce qu'on est d'accord? La vision d'on est un pénis, c'est pour deux choses. Pour pisser et pour se naître. 2008, 10 octobre 2008, déclaration fracassante de My News. Un pénis, c'est fait pour pisser et se naître. La nature et le petit Jésus ont voulu ça. Puis chez la femme, les petits clubs et le petit terrisse, c'est fait pour jouer. Ça n'a pas d'autres fonctions. Mais, Doc, comment ça qu'on doit vivre ça? Tu sais, les regroupements de femmes qui réagissent comme ça à des trucs qu'ils ne connaissent même pas, ils ne savent pas de quoi qu'ils parlent, et là, on arrive que... Hé, on va loin. Jonathan, je t'arrête là-dessus. Quoi? Non, elle le sait très bien. La femme qui a parlé tout à l'heure a très bien compris ce à quoi ça rime. Et ce à quoi ça rime, c'est ce que j'ai dit. Appropriation du processus de séduction par les femmes. Et elles ne veulent pas. C'est toute l'histoire de la religion, c'est toute l'histoire de la répression, c'est notre histoire, là. Tu es au cœur de notre histoire collective, mon Jonathan, ce matin. Mais en tout cas, je n'ai pas besoin de vous dire que ce dossier-là est très hot dans la région. Mais oui, avec raison. Mais oui, c'est sûr. C'est extraordinaire que tu l'amènes sur la place publique, que tu l'amènes à la radio. Tu es courageux, parce qu'on est en train d'échanger sur le cœur d'un problème majeur au Québec, qui est la répression de la sexualité féminine par les tartes. C'est gros et c'est le fun. Puis là, ce qui arrive, c'est que ce qui est tardant, c'est deux hommes qui gloussent là-dessus ce matin, comme deux vrais plis. On glousse à qui mieux mieux entre nous deux sur un problème féminin. Oui, parce qu'une femme, deux femmes, qui oseraient glousser comme on vient de le faire, écoute, elle serait littéralement crucifiée sur la place publique là. Ce ne serait même pas drôle. Tu comprends ? Puis là, je m'en contrefous à l'autre que je veux. Je m'en maudit comme dans l'angarene, tu sais. La tarte qui vient de faire une déclaration, a beau monter dans l'arricade, puis porter plainte au CRTC, comprends-tu qu'à l'autre que je veux, dans la situation où je suis, écoute, je m'en contrefous pour ne pas dire que je m'en contrefous à l'inci-boirise. Aïe, aïe, aïe. Je ne m'attendais à rien de moins, Doc, pour finir la semaine. Quand j'ai vu ce sujet passer, j'ai dit ça, là. Demain, lors de ma consultation avec le Doc, c'est de ça qu'on va parler. Oui. Alors, Jonathan, concrètement, les femmes qui veulent s'adonner à de la danse poteau, ou l'autre, c'était quoi, danse? C'est sexy dance ou danse poteau. Oh, en tout cas, puis la danse du ventre, puis le belly dancing, le baladie, n'importe quoi, mesdames, si ça vous fait plaisir, puis vous vous sentez plus femme, plus féminine, plus sexuelle en faisant ça, allez-y gaiement, et peu importe la grosseur de votre derrière, je vous le dis, là, peu importe, petit derrière, gros derrière, gros chien, petit chien, n'importe quoi, grosse badène, petite badène, si ça vous fait plaisir, payez-vous une traite, d'essayer d'apprivoiser, d'apprivoiser votre corps, et votre capacité de séduire, parce que c'est un problème majeur, et c'est cause d'énormément de souffrance, chez beaucoup de femmes, par ricochet, cause de conflits, entre beaucoup de femmes, et des partenaires. C'est gros, ce que tu as abordé ce matin, gros et grave, c'est-à-dire, lourdes conséquences. Et ça veut dire qu'un jour, avec des troubles de danse comme ça, on va peut-être pouvoir assister à des séances de relations sexuelles, lumière allumée, de plus en plus chez nous, Doc. Bon, ben, c'est ça. Je m'attends que tu as fait le lien avec ce qu'on a dit plus tôt cette semaine, c'est en plein ça. Alors, il y a des femmes qui vont pouvoir s'adonner, s'adonner à leur propre processus de séduction dans l'intimité. Ce n'est pas le processus de séduction qui plaît à Mayou, qui plaît à Jonathan. Comprends-tu ? Oui. C'est le processus de séduction qui plaira à la femme et qui plaira à son partenaire, quel qu'il soit, mais qu'il y ait une aisance de séduire. C'est simplement ça, mon point, ce matin. Qu'il y ait une aisance de plus en plus, cette aisance dans le processus de séduire qui va être de plus en plus personnalisée. Pas selon les dictats de la Tarte qu'on a entendu tantôt. Comprends-tu ? Oui. Pas selon ces dictats. Selon l'inspiration du moment, ça peut être très variable, selon les occasions, selon les partenaires. Et c'est là que l'intimité devient agréable, légère, satisfaisante et, et, possibilité.